Générique ... Nouveau rendez-vous sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse avec Eric Pérez qui est directeur de Midi Pyrénée de Bourse de l'Immobilier. Bourse de l'Immobilier, regardez, c'est ça par exemple, c'est ce catalogue que j'ai entre les mains qui fait environ 200 pages, 200 pages avec énormément d'annonces bien sûr de biens dans l'ancien. D'abord, un mot Eric Pérez de Bourse de l'Immobilier, c'est le premier réseau d'indépendants, c'est ça ? Oui tout à fait, c'est le premier réseau succursaliste en France, c'est-à-dire que ça appartient à la même personne, c'est tout en fonds propres, il n'y a pas de capitaux. Voilà, attendez, ça devrait fonctionner ? Alors on va peut-être, on a quelques problèmes de... C'est bon ? Voilà, c'est bon. Très bien. Donc 300 agences qui appartiennent à la même personne, divisées en plusieurs régions au niveau national, avec le groupe Midi Pyrénée qui correspond à l'un des plus gros au niveau national. Alors donc c'est un réseau qui n'est pas un réseau de franchise, on est bien clair ? Il n'y a aucune franchise, tout est en nom propre, à une seule personne. Alors on peut faire un point un petit peu sur le marché de l'ancien à Toulouse et en Midi Pyrénée, parce que là vous avez énormément d'annonces, des maisons individuelles, des appartements, j'ai vu ça un petit peu dans le détail. On en est où ? Alors au niveau du marché, de la transaction, donc au niveau du prix de vente moyen, on se situe à environ moins 5%, moins 5% au niveau du prix de vente par rapport à N-1, donc par rapport à 2012. En nombre de transactions, nous on réalise une augmentation de plus de 20%, donc depuis le 1er janvier, aujourd'hui on a dépassé les 550 transactions. Donc c'est une belle performance. Assa avait un taux très attractif entre 3% et 4% aujourd'hui, avec un prix de vente moyen baissier, on a eu une augmentation du nombre de transactions. Alors je voyais tout à l'heure, enfin j'entendais tout à l'heure le représentant de Logique Imo qui publie régulièrement un observatoire du moral des acquéreurs et qui concluait en disant que les acquéreurs étaient un petit peu sur la retenue et de l'autre côté, les vendeurs étaient très vigilants à leur niveau de négociation. C'est-à-dire que la transaction était difficile à réaliser parce que d'un côté comme de l'autre, on ne faisait pas le pas nécessaire. Est-ce que vous connaissez ce phénomène vous aussi ? Alors effectivement, ce phénomène a lieu dans le sens où le nombre d'offres sur le marché n'est pas en augmentation. C'est-à-dire qu'en termes de mandat de vente, nous sommes à plus 2, plus 3% par rapport à l'année dernière. Donc ça reste une offre relativement stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grand choix au niveau de demande pour les acquéreurs. Mais pour les vendeurs, il y a effectivement cette espèce de frilosité à dire « Ok, je vais aller au-dessus de 5%, 10%, 12% de négociation. » Vous remarquez ce phénomène aussi ? Le phénomène est surtout lié par rapport à un bien en France. On le garde en moyenne 8 ans. Donc ça veut dire que là, on attaque sur des prix négociés où l'acquisition a été très élevée. On a connu tous... Oui, c'est 8 ans, c'est ça, c'est à peu près l'époque. Voilà, 2005-2006 où ça a été un marché où ils ont acquéri au niveau de leurs biens au plus haut. Porte de question de négocier au-delà de 5%, on va dire. Alors il y a la possibilité qui rentre en jeu. C'est-à-dire que la négociation, effectivement, soit on peut, soit on ne peut pas au niveau, effectivement, le restant du bancaire. Alors on va essayer de, tous les deux, voir ce qui se vend bien et ce qui se vend moins bien dans l'ensemble des biens qui sont sur ce catalogue. Qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui en Toulouse-Béli-Pérennée, dans l'ancien ? Alors dans l'ancien, écoutez, tout ce qui est quand même une grosse demande en T3, T4, sur l'hypercentre et dans les quartiers toulousains. Dès qu'on sort un petit peu au niveau du secteur, en première couronne, voire au-delà, ça va être la maison, 3 chambres, 800 m² de terrain, entre 250 et 280 000 euros. Voilà, c'est vraiment le panier moyen avec la plus forte demande. Ce qui se vend moins bien ? Très grande maison, très grand terrain. Pourquoi ? Beaucoup d'entretien. Aujourd'hui, les gens sont quand même de plus en plus frileux au niveau consommation d'énergie, au niveau entretien, au niveau proximité, ils vont préférer quand même avoir un petit peu moins grand et se rapprocher des centres urbains que d'effectivement s'écarter et d'avoir très grand. Alors qu'est-ce qui fait finalement le lien entre les 300 agences ? Je crois qu'il y en a 29 en Midi-Pyrénée et vous avez des objectifs assez ambitieux d'ailleurs. C'est ça, 27 aujourd'hui, nous sommes deux en cours d'ouverture. Donc 29 avec un objectif à ? À 2014-2015, on va dépasser les 40 agences. Donc ça, c'est un achat, un rachat d'agences. Soit rachat d'agences, mais principalement reprise de fonds, tout à fait. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces 300 agences ? Autrement dit, qu'est-ce qui est la marque de fabrique de Bourse de l'Immobilier ? Ça va être le maillage principalement en toile d'araignée, c'est-à-dire qu'entre deux agences, s'il y a un marché où effectivement nous ne sommes pas présents, on va essayer d'aller mailler ces agences. Quelles sont les régions sur lesquelles vous êtes les plus présents ? Bordeaux-Toulouse. Aquitaine-Midi-Pyrénée. Oui, tout à fait. Après, effectivement, on retrouve Rhône-Alpes, d'autres régions comme la Bretagne, Île-de-France, bien évidemment. Vous êtes ici sur le salon de l'immobilier de Toulouse. En force, je crois que vous avez plus d'une vingtaine de collaborateurs sur votre stand. Alors donc, nous, on est 28 collaborateurs par demi-journée sur le stand, effectivement. Donc ce sont souvent des responsables d'agences qui viennent ? Responsables et collaborateurs. Non, non, et négociateurs également. Donc l'objectif pour vous, c'est clairement de vendre ici, au salon de l'immobilier de Toulouse ? L'objectif premier est de prendre du contact. Prendre du contact. Et ensuite, on traitera justement tous ces prospects en retour en agence. Parlez-moi un peu du profil type de l'acheteur qui vient vous voir, de l'acheteur ou du vendeur d'ailleurs, qui vient vous voir et qui est venu vous voir aujourd'hui. Quel type de visiteur avez-vous reçu ? Aujourd'hui, principalement des primo-accédants qui ont pris le temps de venir nous rencontrer, malgré un temps quand même relativement pas très clément au niveau météo. Mais voilà, c'est souvent primo-accédants, jeunes couples avec bébés en bas âge. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui principalement. Parlez-moi aussi des pièges qu'il faut éviter justement quand on est primo-accédant, quand on a peu d'expérience. On dit toujours que dans un acte d'achat, il y a 50% de coup de cœur et puis 50% de raison et qu'il faut laisser le coup de cœur de côté quand on achète parce que c'est la raison qui l'emporte le plus souvent. Quels sont les grands pièges à éviter ou à inviter, pourquoi pas, quand on achète pour la première fois ? Écoutez, j'ai envie de dire la règle d'or dans une acquisition dans l'ancien et dans le neuf, je pense, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que c'est de commencer à visiter avant d'avoir fait un calcul financier avec une enveloppe. C'est-à-dire qu'on va commencer à visiter des produits pour lesquels on peut, effectivement, on risque d'avoir des coups de cœur et en fait qu'on ne va pas pouvoir acquérir. Ah bon ? Ça peut arriver, exactement. C'est vraiment le risque premier, c'est-à-dire de se positionner à un niveau où on ne peut pas aller. Exactement. Et alors comment on fait pour... On va voir d'abord les établissements bancaires qui sont là, nombreux. Combien pouvez-vous me prêter ? Exactement. Et suite à ça, on cale effectivement leurs nécessités et leurs besoins. Après, sur des aspects purement opérationnels, quand on achète, il faut se renseigner sur, j'imagine, le niveau d'impôts locaux. Enfin, il y a pas mal de choses. L'état de la maison, là aussi, vous avez, j'imagine, une expertise en tant qu'agent immobilier. Oui, alors effectivement, il y a l'état de la maison, mais j'ai envie de dire en tout premier lieu, on achète une qualité de vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le bien proprement dit. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la clientèle numéro une des magasins de bricolage et de décoration, ce sont les femmes. Donc, ça ne fait plus peur à personne de faire des modifications. Voilà, exactement, de faire des modifications, d'apporter sa touche personnelle, la décoration. Donc, effectivement, c'est vraiment la qualité de vie et ce qu'on va pouvoir y apporter. Éric Pérez, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier. Vous êtes, je le rappelle, le directeur pour Midi Pyrénées de Bourse de l'Immobilier, le premier réseau indépendant français d'agences immobilières. 300 agences qui ont tout un lien charnel entre elles, qui sont toutes aussi indépendantes sur leur territoire. Et vous avez une magnifique offre, donc, dans ce catalogue que je montre une nouvelle fois. Bourse de l'Immobilier, le catalogue automne-hiver, c'est comme la collection. L'efficacité sans exclusivité, c'est votre baseline, votre slogan. Exactement. Merci, Éric, d'être passé sur le plateau. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501